C'est la suite du voyage du pape François, ici en terre jordanienne. L'avion du pape a atterri il y a un peu plus d'une heure à l'aéroport international d'Aman, après une réception dans le salon d'honneur de l'aéroport par l'un des fils du roi Abdallah II. C'est au tour du pape d'être accueilli par le roi Abdallah en personne et son épouse Rania. Dans le salon du palais royal et puis dans quelques instants, le pape François va rencontrer les autorités, les plus hautes autorités jordaniennes. Il y aura donc le premier discours du pape, il y en aura 14 discours ou prises de parole pendant ces trois jours de voyage. C'est très intense et puis bien sûr on commencera cette rencontre par le discours du roi Abdallah II lui-même en personne. C'est Abdallah II qui avait accueilli Jean-Paul II en 2000, puisque c'est un roi qui est à la tête de la couronne depuis 1999, le 7 février 1999. Abdallah II est le fils du roi Hussein de Jordanie qui a régné lui pendant 47 ans. C'est un long règne. La Jordanie est une monarchie constitutionnelle parlementaire multipartite où le premier ministre est le chef du gouvernement. Ce premier ministre s'appelle Abdallah Ensour. Il a accueilli le pape François à l'aéroport et il sera bien sûr présent tout à l'heure. Avec vous Antoine Fleifel, nous commentons ce voyage. Vous êtes enseignant, maître de conférences à l'Université catholique de Lille en théologie et en philosophie. Et puis vous faites partie aussi de l'œuvre d'Orient. Notamment vous soutenez au nom de l'œuvre d'Orient les projets dans les universités. Vous avez plusieurs universités. Vous parlez d'universités en Égypte par exemple et d'autres universités dans le monde. Des universités et des centres de recherche qui sont en Inde, qui sont en Ukraine, qui sont en Irak, en Égypte, au Liban. Et même en France d'ailleurs, nous avons des activités académiques diverses consistant à donner un cours sur les chrétiens d'Orient. Leur histoire, leur géopolitique, leur liturgie, leur théologie. On a besoin de recevoir des cours, nous les Français, sur cette présence historique des communautés chrétiennes et qu'on découvre toujours un peu avec stupéfaction. L'histoire est là pour vous, mais comme vous êtes peu nombreux et du coup, peu de visibilité, on a toujours besoin d'apprendre cette réalité-là. Tout à fait. Et l'œuvre d'Orient croit qu'il est très intéressant et important de parler d'une manière académique, universitaire et scientifique de cette présence des chrétiens d'Orient ou des chrétiens en Orient. Parce que les médias, parfois, en donnent une image qui n'est pas tout à fait correcte, tout en soulignant les dites persécutions, les violences ou les dits exodes. Alors que la problématique de la présence chrétienne en Orient est largement plus compliquée, plus complexe et plus riche. Et pour preuve, tout ce qui se passe durant ces trois jours, il faut être très attentif à ce que le Saint-Siège dit à cet égard et au message qu'il transmet et surtout aux réactions des églises locales et à tous ces responsables ecclésiastiques qui sont en train d'accompagner le Saint-Père et qui disent avec lui, c'est notre terre, nous voulons rester ici, nous voulons bâtir un avenir avec les musulmans et les juifs pour ceux qui sont en Terre Sainte, en Israël, Palestine. Et nous voulons prouver et montrer que nous sommes concernés par tout ce qui se passe ici parce que nous voulons la paix et nous voulons l'avenir. Sur ce départ des communautés chrétiennes ou des chrétiens de Terre Sainte, je parle des territoires palestiniens, mais aussi et surtout des territoires palestiniens, difficile d'avoir des chiffres. Ces départs sont parfois exagérés, mais ils sont réels. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Cette réalité de départ concerne tout le monde et le phénomène des migrations est un phénomène qui touche tous les peuples. En cela, les chrétiens n'ont rien d'exclusif, rien de particulier. La vague de départ des chrétiens d'Orient date surtout de la moitié du 19e siècle, de la seconde moitié du 19e siècle. Toutefois, le problème est dans leur nombre. Le fait qu'ils soient beaucoup moins nombreux que les chrétiens, que les musulmans dans beaucoup de pays, donc à l'exception du Liban, fait que leur départ se voit beaucoup plus. Et le chrétien, en général, ne supporte pas la situation d'instabilité. Il se sent seul, il se sent isolé et il a l'impression qu'il peut trouver un refuge en Occident. Alors il est très difficile de dire combien sont en train de partir. Il est certain que plus de musulmans partent actuellement que les chrétiens. En Israël, en Palestine, en Jordanie, au Liban, partout. Mais encore, il y a le problème de leur petit nombre. C'est ça, c'est l'histoire de proportion. Tout à fait. Mais il paraîtrait que ce départ se stabilise, que de moins en moins de chrétiens sont en train de partir. Alors il y a certains qui osent croire qu'en Terre Sainte, à Jérusalem, nous sommes face à la dernière communauté qui ne partira pas, parce qu'il y a un peu plus de 50 000 chrétiens en Palestine, 150 000 en Israël, plus de 200 000 en Jordanie. Donc on ose croire que ce sont ceux qui ne partiront pas. Mais il y en a toujours qui partent. Mais on ne peut pas le savoir parce qu'aussi ceux qui partent, parfois reviennent, parfois ne partent pas très loin. Il y a une différence entre ceux qui partent en Europe et ceux qui partent aux Etats-Unis et ceux qui partent en Australie, parce que ceux qui partent en Europe pourraient peut-être revenir. Beaucoup moins ceux qui partent très loin en Amérique ou en Océanie. Parce qu'ils ont des opportunités d'intégration supérieures aussi ? Non, parce que c'est loin. C'est loin. Il ne faut pas sous-estimer ce phénomène. C'est très loin. Et il ne faut pas oublier aussi ceux qui partent dans les pays arabes, dans les pays du Golfe pour travailler. Alors ceux-là, on est presque sûr qu'ils vont rentrer. Parce que là-bas, il n'y a aucune opportunité d'être naturalisés. Et ce n'est pas le contexte qu'en général, le chrétien affectionne de manière si particulière à vouloir s'y intégrer et en faire partie. Déjà, ce n'est pas très possible d'être naturalisé dans ces pays. Donc voilà, c'est un phénomène qui est là, qui est présent, mais qui est aussi source d'inquiétude. Et ce n'est pas pour rien que la diplomatie du Saint-Siège parle toujours de ce problème du départ des chrétiens. Alors, le pape François va rencontrer les autorités de la Jordanie. Je le disais, la Jordanie est une monarchie constitutionnelle, parlementaire, multipartite. Le multipartisme est arrivé après des manifestations de 1989. Donc c'est assez récent quand même. Malgré l'existence d'une trentaine de partis politiques dans le pays, seul le front d'action islamique est au Parlement. Ce front islamique au Parlement serait le bras politique des frères musulmans en Jordanie. Vous le disiez tout à l'heure, les relations sont compliquées. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce multipartisme en Jordanie ? Ce multipartisme relève de cette volonté de modernisation que nous pouvons déceler dans la politique du royaume hachémite. Donc ça, déjà, c'est une certitude. Ce multipartisme, par contre, n'a pas été source de quiétude pour le royaume, parce que c'est ce qui a permis aux frères musulmans de pouvoir s'avancer dans la vie politique et de pouvoir être présents au Parlement. Et c'est ce qui souligne davantage l'attachement du royaume à ces minorités religieuses, donc aux chrétiens, pour avoir davantage d'alliés face aux frères musulmans. Et cette alliance avec les chrétiens, il ne faut pas la sous-estimer. Je peux vous donner quelques chiffres qui pourraient vous donner une idée de l'amplitude de cette alliance. Alors, le système parlementaire jordanien est un système bicaméral. Il y a une chambre haute, une chambre basse. Et dans la chambre haute, 10% des élus, des sénateurs, sont chrétiens. Alors qu'il y aurait quelques 3% ou un peu moins de chrétiens en Jordanie. Et cette surreprésentation des chrétiens dans cette chambre haute, a comme source la volonté de ce royaume, d'une manière de valoriser les chrétiens, de leur donner une place privilégiée, et d'un autre côté aussi d'avoir un partenaire politique qui aidera le royaume à faire face aux frères musulmans. Dans la chambre basse du Parlement, il y a 7% de députés chrétiens. Donc plus de deux fois leur nombre réel. Et aussi, cela se comprend dans la même logique. Le royaume cherche à faire face à une montée de fanatisme et d'intégrisme religieux qui ne fait pas partie de ces mœurs. Parce qu'encore une fois, je le dis, la politique musulmane du roi est une politique modérée, voire ouverte, voire libérale. Et en aucun cas, le roi voudrait que son royaume se transforme en un royaume de fanatisme religieux, d'intégrisme ou de fermeture. Et il le prouve d'une manière très objective, très claire et très nette. Alors, on peut peut-être citer en attendant l'arrivée dans cette salle qui fait partie du palais royal du pape François. Le citer lui-même, le pape François, c'est un extrait d'Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile, son exhortation apostolique, dont on ne cesse de citer des extraits. Et comme on a raison, car comme on a besoin de comprendre cette pensée du pape, vous voyez ce qu'il dit sur le dialogue interreligieux. Une attitude d'ouverture en vérité et dans l'amour doit caractériser le dialogue avec les croyants des religions non chrétiennes, malgré les divers obstacles et les difficultés, en particulier les fondamentalismes des deux parties. Ce dialogue interreligieux est une condition nécessaire pour la paix dans le monde et par conséquent, c'est un devoir pour les chrétiens comme pour les autres communautés religieuses. Ainsi, je cite le pape François, nous apprenons à accepter les autres dans leur manière différente d'être, de penser et de s'exprimer. De cette manière, nous pourrons assumer ensemble le devoir de servir à la justice et la paix qui devra devenir un critère de base de tous les échanges. Un dialogue dans lequel on cherche la paix sociale et la justice étant lui-même, au-delà de l'aspect purement pragmatique, un engagement éthique qui crée de nouvelles conditions sociales. Les efforts autour d'un thème spécifique peuvent se transformer en un processus dans lequel, à travers l'écoute de l'autre, les deux parties trouvent purification et enrichissement. Par conséquent, ces efforts peuvent aussi avoir le sens de l'amour pour la vérité. Antoine Fleiffel, ce rapport entre le dialogue interreligieux et finalement le bien social, ça a une traduction immédiate dans la vie d'une société que des religions importantes dialoguent entre elles. Ce n'est pas que la sphère intellectuelle universitaire. Tout à fait, c'est l'une des thèses majeures avancées par beaucoup de théologiens au XXe siècle, voulant dire qu'il n'y a pas de paix possible dans le monde si la paix entre les religions ne se fait pas. Et de toute façon, nous n'avons pas le choix. Soit nous dialoguons, soit nous nous tapons dessus. Parce qu'au Moyen-Orient, vous pouvez comprendre qu'avec le tempérament oriental, quand on n'est pas d'accord, on ne le dit pas avec des paroles seulement. Et donc, puisque nous voulons la paix, nous cherchons la paix, nous voulons absolument la paix, le dialogue est la voie royale pour accéder à cette paix. Il n'y a pas d'autre voie possible. Ou sinon, chaque communauté va vivre toute seule, recouvillée sur elle-même, dans une situation d'adversité et d'animosité vis-à-vis de l'autre communauté qui ne lui plaît pas et sur laquelle elle voudrait avoir une emprise. Le dialogue est nécessaire. Il est absolument nécessaire. Et en s'engageant dans le dialogue, et pour le dialogue interreligieux islamo-chrétien, mais aussi judéo-islamo-chrétien, le royaume achimite, du moins la politique du roi, montre bien qu'il veut s'inscrire dans ce mouvement de la paix. Et c'est pour cela qu'il est à saluer. Alors, ce dialogue, faisons des ponts peut-être avec ce que nous vivons ici en France, parce que si le pape sera en Terre Sainte avec des amis musulmans et juifs argentins, c'est aussi peut-être pour nous dire que là où nous sommes, nous sommes appelés à vivre un dialogue entre communautés religieuses. Ici en France, est-ce que le dialogue entre chrétiens et musulmans, par exemple, ne serait pas plus intéressant au niveau des actions à mener ? On a l'impression qu'autour des dialogues théologiques, peu de choses, finalement, peuvent produire des fruits, mais par contre, sur les actions communes au service de la société, du bien commun, les chrétiens et les musulmans sont attendus. Le chemin du dialogue islamo-chrétien en France est très long encore. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est pour cela que les chrétiens d'Orient, dans leur expérience très longue de dialogue avec les musulmans ou de convivialité, bon, on a en malin, ça n'a pas toujours été simple et facile et beau, les chrétiens d'Orient peuvent rendre témoignage d'une manière de faire avec l'islam. Parce qu'il y a une expérience là qui est ronde à la baisse. Elle est de facto là, parce que les chrétiens d'Orient sont là depuis tout temps. Ils ont accueilli l'islam, ils connaissent l'islam depuis son début. En France, vous disiez que le dialogue théologique peut-être ne porte pas beaucoup ses fruits, mais même ce dialogue est à faire. Il y a très peu de dialogues théologiques significatifs entre les chrétiens et les musulmans. Comment on l'explique, ça ? Parce que c'est trop tôt ? On n'a toujours pas eu le temps de constituer une tradition dans ce sens. Les musulmans en Occident ont encore des choses à apprendre sur le dialogue, même si certaines figures de leur communauté font de très belles choses. Mais il y a beaucoup de choses encore à en prendre à cet égard. Et aussi parmi les chrétiens de France, même si beaucoup aussi font un travail remarquable, il y a beaucoup qui ont à apprendre ce qu'est vraiment l'islam. Parce que c'est ça le problème. Beaucoup de peur. Beaucoup de peur fondée sur une ignorance de l'autre. Beaucoup de musulmans ignorent qui sont les chrétiens et beaucoup de chrétiens ignorent qui sont les musulmans. Donc même à ce niveau fondamental théologique, religieux, il y a beaucoup de travail à faire. Et sinon aussi, au niveau pratique, il y a beaucoup de travail qui reste à faire. Alors il y a aussi des associations qui font de très belles choses, mais ce n'est guère suffisant. parce que l'islam est désormais une réalité en France et on ne peut plus se cacher derrière le principe de laïcité que j'aime beaucoup et que je respecte en disant c'est un pays laïc, chacun croit comme il veut et puis nous gérons une société. Non, non, non. L'islam est là, se revendique d'une identité religieuse. Et d'ailleurs, les chrétiens de plus en plus se revendiquent aussi de leur identité chrétienne, de l'héritage chrétien. Alors comment faire avec tout ça ? Eh bien, il faut dialoguer. Comment faire dialoguer des identités profondes et religieuses qui nourrissent l'existence au plus intime des êtres ? Comment les faire dialoguer ensemble ? Vous nous dites finalement, en France, c'est encore un peu tôt parce que l'islam est arrivé il y a peu de temps. Prenons exemple, allons à l'école des chrétiens d'Orient qui ont une pratique du dialogue avec les musulmans depuis des siècles. Quelle figure elle prend cette école-là ? Quelle est un peu sa petite musique ? Alors, les chrétiens d'Orient n'ont pas une tradition de dialogue depuis des siècles. Ils dialoguent depuis quelques années, mais ils ont une tradition de convivialité depuis des siècles. De vie avec. De vie avec. Et les chrétiens d'Orient pourraient dire aux occidentaux que ces musulmans, il est possible de vivre avec eux non seulement en les tolérant, non seulement de loin, mais vivre avec eux en bâtissant ensemble une société de paix. Le XXe siècle est le plus grand témoin de cela parce que les chrétiens et les musulmans ont milité ensemble dans plusieurs pays du Moyen-Orient pour l'indépendance. Alors, le Liban est un pays crié par les chrétiens et les musulmans. Il y a eu la guerre, certes, mais dans beaucoup d'époques de la vie du Liban, ils s'en sont bien sortis. L'Égypte a obtenu son indépendance grâce à la militance des chrétiens et des musulmans et enfin, la Syrie aussi. Merci Antoine Fleiffel. Alors que le pape François entre dans cette grande salle où ont lieu les réceptions traditionnelles des chefs d'État de la part du roi Abdallah II de Jordanie qui reçoit à l'instant même le pape François, il y aura un échange de discours et un échange de dons au cours de cette rencontre. Majesté, Mesdames et Messieurs, C'est avec grand honneur et main ouverte que le royaume de Jordanie accueille sa sainteté, le pape. Alors que nous célébrons cette visite, nous reconnaissons sa signification et nous reconnaissons les efforts de sa sainteté pour la promotion du dialogue entre les religions et pour la paix entre les peuples. Et c'est maintenant le roi Abdallah II de Jordanie qui va prononcer le discours d'accueil. En nom de Dieu, prière sur notre prophète Mahomet. Que la paix soit avec vous. Sainteté, bienvenue en Jordanie. La terre de la paix et de la fraternité, Islamo-chrétienne. Dieu dit, en nom de Dieu, le miséricordieux, Les gens du livre, donc les chrétiens, sont une nation qui adorent Dieu. Tous ne sont pas semblables. Certains des gens du livre adorent Dieu tout le temps et la nuit. Ils croient en Dieu. Ils croient au jour dernier et ils sont décents dans leur vie. Ils sont intègres les uns avec les autres. Ils ont de bonnes actions et ils sont droits. Sainteté, au nom de tous les Jordaniens, c'est un honneur particulier que, lors de votre pèlerinage en Terre Sainte, vous passez en Jordanie. Ici, 50 ans plus tôt, le King Hussein, mon père a accueilli le pape Paul VI qui rendait une première visite officielle à un pays musulman. Ici, il y a 14 ans, j'ai été privilégié d'accueillir Jean-Paul II et 5 ans plus tôt, recevoir le pape Benoît XVI. Aujourd'hui, les chrétiens et les musulmans se rencontrent sur le fondement d'un respect mutuel. Sainteté, le terrain commun entre nous est celui où devrait être fondée une nouvelle humanité. et dans le cadre de tous les conflits, Dieu nous a donné une grande défense contre l'intégrisme, une grande voie pour faire face à l'intégrisme. Nos efforts conjoints peuvent procurer de la guérison et nos efforts peuvent promouvoir les grandes valeurs humaines. Vous vous êtes consacrés au dialogue, spécialement avec l'islam. Les musulmans sont partout en train de transmettre les messages d'amitié et d'estime pour les autres. Et vous, en tant que successeur de Saint-Pierre, vous êtes devenu la conscience de cela depuis que vous êtes que le pontif vous nous rappelez votre véritable vocation. Nous aussi, en tant que Jordaniens, nos actions se vérifient dans des activités concrètes. comme par exemple, rejeter les discours qui prêchent la haine. La Jordanie est aussi le lieu de beaucoup de projets allant dans le cadre d'activités entre les chrétiens et les musulmans. les gens de nos deux religions, plus que la moitié de l'humanité. Beaucoup d'activités de dialogue ont eu lieu entre nous. Beaucoup d'activités ont eu lieu au Vatican, à Rome. Sainteté. Comme le 41e successeur du prophète, je vous parle du véritable esprit de l'islam, l'islam de la paix. Ma responsabilité est de protéger les lieux saints des chrétiens et des musulmans en Jordanie et à Jérusalem. est de transformer la ville sainte comme ville d'adoration pour tous, pour toutes les communautés, pour toutes les générations. L'année dernière, la Jordanie a organisé un congrès pour penser autour de la présence des chrétiens arabes et je puis vous dire qu'ils sont une partie intégrante de notre pays. Et l'héritage chrétien existe en harmonie avec notre héritage musulman arabe. Sainteté, nous sommes honorés que vous, comme vos prédécesseurs, nous sommes visitez cette terre sainte de l'héritage et de l'héritage entre toutes les personnes de toutes les croyances. Nous croyons en notre dialogue et de la paix entre toutes les croyances. Nous avons établi un prix dans notre royaume. Que nous continuons à travailler ensemble pour ces jours à venir. Notre humaine et la vie peuvent faire une contribution spéciale à améliorer la crise des réfugiés et le berg afin de chercher les voies de paix notamment pour les réfugiés syriens. Nous devons aider la Syrie à retrouver son avenir et trouver une solution de paix pour tout ce qui se passe et agir et appuyer le dialogue de paix entre les palestiniens et les israéliens pour en finir avec leur conflit. Ensemble, nous pouvons aider les responsables des deux parties et prendre des initiatives de paix de justice et de coexistence. Sainteté, vous commencez votre pèlerinage par un respect pour toutes les religions que votre activité apporte la paix pour tous les gens de bonne volonté et que la paix soit avec vous. Le discours d'accueil du roi Abdallah II envers le pape François en partie en langue arabe et essentiellement en langue anglaise. Antoine, vous avez lu ce discours ? Il s'en est complètement détaché ou il a parlé de l'abondance du cœur ? Pas du tout, je n'ai rien lu de ce discours. Je viens de le découvrir avec vous. Apparemment, on a l'impression qu'il a parlé de l'abondance du cœur. Tout à fait. Il n'a pas quitté des yeux le pape François en lui parlant. Le pape qui va maintenant adresser son premier discours de ce premier voyage du pape François en Terre Sainte, ici à Ammane, capitale de la Jordanie. Majesté, Excellences, Chers frères évêques, chers amis, je rends grâce à Dieu de pouvoir visiter le royaume hachémite de Jordanie sur les pas de mes prédécesseurs Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. et je remercie Sa Majesté le roi Abdoula II pour ses mots de bienvenue dans le souvenir de la rencontre récente au Vatican. Je salue aussi les membres de la famille royale, le gouvernement et le peuple de Jordanie. Jordanie, terre riche d'histoire et d'une grande signification religieuse pour le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ce pays donne accueil généreux à un grand nombre de refugiés palestiniens, irakiens et des refugiés venus d'autres pays en crise et tout particulièrement de la Syrie bouleversée par un conflit qui dure depuis trop longtemps. Cet accueil mérite majesté, l'estime et le soutien de la communauté internationale. L'Église catholique selon ses possibilités veut s'engager pour donner de l'assistance aux réfugiés et à ceux qui vivent dans le besoin surtout grâce grâce à la Caritas Jordania. Avec douleur, je constate que les tensions durent encore dans le Moyen-Orient. Je remercie les autorités du Royaume pour ce qu'ils font et j'encourage à continuer pour s'engager dans la recherche d'une paix durable pour toute la région. Dans ce but, est nécessaire et urgente une solution pacifique à la crise syrienne et aussi une solution juste aux conflits israélo-palestiniens. Je profite de cette opportunité pour renouveler tout mon respect et mon estime pour la communauté musulmane et manifester totalement l'appétation pour le rôle de guide réalisé par sa majesté le roi pour promouvoir une compréhension appropriée des vertus proclamées par l'islam et la cohabitation sereine entre les fidèles de différentes religions. Vous êtes un homme de paix, artisan de la paix. Merci. J'exprime toute ma reconnaissance à la Jourdanie pour avoir encouragé différentes initiatives importantes au profit du dialogue interreligieux pour la promotion de la compréhension entre juifs, chrétiens et musulmans parmi cette initiative celle du message interreligieux de Amman et pour avoir promu au sein de l'ONU la célébration annuelle de la semaine d'harmonie entre les religions. Je voudrais saluer maintenant avec beaucoup d'affection les communautés chrétiennes soignées par ce royaume des communautés présentes dans ce pays dès l'âge apostolique. Ces chrétiens offrent leur contribution pour le bien commun de la société dans laquelle sont pleinement intégrés. même s'ils sont en minorité ces communautés ont l'occasion d'accomplir une action qualifiée et appréciée dans le domaine éducatif sanitaire grâce à des écoles et des hôpitaux et ils peuvent professer en toute tranquillité leur foi dans le respect de la liberté religieuse qui est un droit humain fondamental et que je souhaite qu'il soit pris en grande considération dans tout le Moyen-Orient et dans le monde entier. Cela comporte aussi bien la liberté individuelle et collective de suivre sa propre conscience dans le domaine religieux et aussi la liberté de culte la liberté de pouvoir choisir la religion dans laquelle on croit d'être vrai et de manifester son propre credo. Les chrétiens se sentent et sont des citoyens à part entière et ils veulent contribuer à la construction de la société avec leurs concitoyens musulmans offrant leur apport spécifique. J'adresse tous mes voeux pour la paix et la prospérité du royaume de Jordanie de son peuple avec le souhait que ma visite puisse contribuer à faire augmenter et promouvoir les relations bonnes et cordiales entre les chrétiens et les musulmans et que le Seigneur Dieu nous défende tous de cette peur du changement à laquelle vous Majesté vous avez fait référence tout à l'heure. Je vous remercie de votre accueil et de votre courtoisie. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux accorde à vous Majesté Majesté bonheur et longue vie et comble la Jordanie de ses bénédictions. Applaudissements Premier discours du pape François en terre jordanienne ici dans le grand salon d'honneur du palais royal de Jordanie. Au cours de ce discours, le pape s'est adressé, a quitté son discours et s'est adressé au roi Abdallah II en lui disant merci d'être un homme de paix. Le pape a appelé aussi à une solution pacifique urgente à la crise syrienne mais aussi à une solution juste aux conflits israélo-palestiniens. Le pape qui a aussi remercié la Jordanie pour son rôle très important pour le dialogue interreligieux, la promotion de la compréhension entre les juifs, les chrétiens et les musulmans. Et puis il a rappelé un extrait de l'exhortation apostolique Ecclesia in Medioriente, la liberté individuelle et collective concerne aussi la propre conscience en matière religieuse, la liberté de culte, la liberté de choisir la religion dans laquelle nous croyons et de le manifester publiquement ainsi que de manifester publiquement son credo. Le pape François s'apprête à quitter le palais royal, il est accompagné par le roi Abdallah II et la reine de Jordanie. Il va se rendre maintenant dans le stade international d'Aman où sera célébrée la messe, un événement aussi à suivre sur KTO. Rendez-vous tout à l'heure sur KTO un petit peu avant 15h, 3h moins le quart disons, pour se rendre ensemble par le pouvoir de l'image au cœur de ce stade où sera célébrée la messe présidée par le pape François. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501